En Gaspésie, il n'en mouille pas des jobs. On n'a pas de Walmart ou de grand commerce. Écoutez, comment on va faire ça? On ne sait pas. Ça fait que les jeunes qui devront faire 300 kilomètres sans moyen de transport, où il n'y a pas d'emploi, ils font quoi? Ils quittent la région. Et c'est vraiment une stratégie pour nous de dévitalisation et de délocalisation d'une partie de notre population. Nous, là, ce qu'on perd en premier, c'est nos jeunes. Je l'ai déjà exprimé ici. La plus grande richesse, c'est nos enfants. On les perd assez rapidement pour venir dans les universités, les cégeps, en dehors de nos régions. Et là, on a une belle jeunesse qu'on peut soutenir et on peut réintégrer à notre activité économique. Et là, on va faire quoi? On les délocalise, on les déporte, on les exile. Et c'est absolument inacceptable. Et c'est évident que ce projet de loi-là ne fait pas notre affaire. Il ne vise pas. On est pour la réintégration des jeunes à l'économie, aux activités, mais pas via une pénalisation extrême, une déportation à peine masquée, une volonté d'aseptiser la capacité de nos institutions d'émancipation collective, comme Café Jeunesse-Emploi, à faire une bonne job, à s'occuper des jeunes, en leur donnant de l'espoir. Quand nos jeunes ont de l'espoir, nous, on peut vieillir en paix. Et là, on va créer du désespoir, on va semer la panique et on n'arrivera pas à nos fins. C'est évident. Donc, contre ce projet-là... On va créer du désespoir.